T'es écolo mais t'as un iphone. T'es écolo mais t'es sur les réseaux sociaux. T'es écolo mais tu pètes. T'es écolo mais ajoutez n'importe quelle action non écolo qu'il arrive à un écolo de faire. Si vous êtes un minimum engagé écologiquement et que de manière plus générale vous militez sur un sujet quelconque, il est fort probable qu'un membre de votre famille, un ami ou même une personne inconnue sur les réseaux sociaux vous ait déjà fait une de ces remarques. Que vous fassiez partie des gens qui font ce genre de remarques ou que vous en ayez déjà reçu vous-même, j'aimerais aujourd'hui parler de pureté écologique en commençant par m'interroger sur ces remarques en elles-mêmes avant de discuter des dérives de la pureté militante puis de l'importance de la cohérence du message chez les militants avant de finalement traiter l'éternelle question de la culpabilité. C'est parti ! D'abord j'aimerais m'interroger sur ces remarques en elles-mêmes. Par qui sont-elles prononcées ? Dans quel contexte ? Et qu'est-ce que ça cache ? Ces critiques ont lieu majoritairement dans deux cas. Quand un individu se sent attaqué par un écolo qui critique un comportement qu'il juge mauvais pour l'environnement et que donc ce même individu cherche à se défendre en faisant une attaque ad hominem. Ou quand un écolo cherche à mettre en avant une incohérence chez un autre écolo. Ce sont deux cas que je distingue parce qu'ils n'ont pas les mêmes origines et surtout ils n'ont pas forcément le même impact. Dans le premier cas, vous l'aurez compris, la personne est rarement impliquée sur les questions écologiques et se sent probablement bousculée par les implications qu'un changement de ses comportements pourrait avoir sur ses habitudes. Ce qu'il est intéressant de relever, c'est que ces personnes reproduisent un schéma qu'elles-mêmes critiquent. Ce sont souvent les mêmes qui jugent que les écolo sont trop radicaux, trop extrémistes, etc. Mais alors il faudrait savoir, les écolo sont-ils des escrocs qui devraient arrêter tout comportement se rapprochant de près ou de loin d'un comportement capitaliste ? Ou sont-ils des extrémistes qui en font déjà trop ? Une opposition entre mervers et escrolo qui semble ne pas trouver de vraies bonnes réponses. Pour le coup, vous avez le choix. Soit vous essayez de les mettre face à leurs contradictions, de leur expliquer ce qu'il en est réellement, ce qui veut dire y passer du temps et potentiellement s'impliquer émotionnellement, soit vous ignorez tout simplement leur message. Je vous conseille quand même au moins de vous poser la question du pourquoi ce commentaire parce que potentiellement c'est un commentaire légitime. Dans le second cas, c'est-à-dire celui d'un écolo qui critique un autre écolo, c'est une situation qui me semble beaucoup plus complexe et c'est pour ça que j'ai décidé de détailler un peu ces implications plus en détail dans les prochaines parties. Aujourd'hui, la recherche de la pureté militante, elle a clairement beaucoup de dérives. De fait, elle exclut beaucoup de monde et je pense qu'aucune personne qui est en train de regarder cette vidéo est capable de me citer une personne qui est écologiquement parfaite. Personnellement, je prône l'idée que l'on peut être militant écolo sans être parfait puisque chaque action compte et que finalement, l'important, c'est que chacune de nos actions, chacune de nos décisions soient raisonnées et réfléchies. Aujourd'hui, même si on veut changer le système, on en fait forcément partie et c'est pas hypocrite pour autant de demander son changement. C'est juste qu'il semble très compliqué de faire autrement que d'utiliser les outils qu'il met à notre disposition, que ce soit internet, les réseaux sociaux, etc. à moins de s'isoler du monde mais à ce moment-là, ça devient de l'écologie individualiste. C'est probablement contre-productif de juger chaque geste que l'on fait ou que les autres font car si chacun a un rôle à jouer, tout le monde n'est pas dans une situation permettant des décisions radicales rapidement. À partir du moment où les personnes sont conscientes de leurs défauts et font de vrais efforts pour les réduire, de vrais efforts, pas juste éteindre la lumière en sortant d'une pièce, ajouter de la culpabilité à celle déjà personnelle que ces personnes se mettent, ça me semble peu pertinent. De même, ce n'est pas parce que l'on prend quelque chose d'injuste et de mauvais selon nous, par exemple pour moi, la fast fashion ou l'avion, que l'on essaye de dire que l'on est mieux que tout le monde, qu'on n'a pas de défauts ou quoi que ce soit. C'est juste que chaque geste compte et sensibiliser les gens sur un sujet, ça ne veut pas dire que l'on est parfait à tout point de vue. Ce n'est pas hypocrite de parler d'un sujet sans en aborder un autre, c'est juste logique de ne pas pouvoir tout faire à la fois. Malheureusement, même en faisant de notre mieux, nous restons humains et ce qui compte ce n'est pas la perfection, mais le fait de continuer à apprendre chaque jour en discutant avec les autres. L'intransigeance de la perfection devrait être dirigée vers les entreprises et les gouvernements avant d'être dirigée vers les consommateurs, avec qui certes on peut discuter pour améliorer nos modes de vie, mais qui seuls ne suffiront pas à changer le monde. Si on cherche l'absolue perfection partout, on risque de décourager tout le monde et d'empêcher n'importe quelle action de se mettre en place. On ne peut pas attendre chez l'autre la perfection tout comme on ne peut pas nous-mêmes l'atteindre dans notre propre vie. Et pour reprendre la formule de Roxane Gaye dans Bad Féministe, mieux vaut être un mauvais écolo que de ne pas être écolo du tout. Pourtant, je pense qu'une certaine forme de pureté militante est absolument nécessaire. Parce que parfois, on a besoin de se faire bousculer pour se rendre compte de nos contradictions. Mais surtout, parce que la cohérence, c'est quand même le minimum qu'on puisse attendre de gens qui cherchent à pousser d'autres personnes à suivre leur exemple. Finalement, c'est son juste de confondre perfection et cohérence. Et ça passe par deux choses. Le message et les ordres de grandeur. Déjà, le message. Méfions-nous des personnes qui brandissent la pureté écologique à tout bout de champ comme excuse face à toute remise en question de leurs actions et de leurs responsabilités. La pureté militante, elle a quand même bon dos. Et je trouve qu'elle devient de plus en plus un prétexte pour ne pas en faire trop, voire pour ne pas en faire du tout. L'écologie, c'est un chemin plein de difficultés à dépasser que tout le monde doit suivre à son propre rythme, certes. Mais il n'est pas question de s'arrêter, d'avancer sous prétexte d'une soi-disant pureté qui créerait un barrage. Aussi désagréable que cela puisse être, il est évident qu'il va falloir renoncer à certaines choses comme la viande à tous les repas ou les allers-retours en avion plusieurs fois par an. Mais ça veut aussi dire découvrir de nouvelles possibilités d'avenir. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que les personnes qui prônent ce concept de pureté écologique sont souvent des grands pollueurs qui font très peu d'efforts et qui sont loin d'avoir une empreinte carbone raisonnable. Et franchement, il n'y a pas plus hypocrite que les influenceurs qui prétendent souffrir de la pureté écologique sous prétexte qu'ils font une fois par an un partenariat avec une marque de vêtements éco-responsable alors qu'ils n'en ont rien à faire tout le reste de l'année. Si l'écologie est vraiment importante pour toi, les actions suivent. C'est aussi simple que ça. Mais surtout, arrêtons de comparer l'incomparable. Et pour ça, il faut toujours avoir les ordres de grandeur en tête. C'est bien trop simple de dire que sous prétexte que pendant une saison, on n'a pas acheté de vêtements chez Zara, on peut partir en voyage à Los Angeles. Un Paris LA en avion, ça dépasse déjà les 2 tonnes, c'est-à-dire notre budget carbone annuel que l'on est censé atteindre. Aussi terrible que soit la fast fashion, et vous savez à quel point je déteste la fast fashion, à moins que vous achetiez des vêtements tous les mois en grande quantité, l'empreinte écologique sera très 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 inférieure à ça. Et j'aimerais revenir sur l'un des arguments préférés des détracteurs, des écolos. Parlons des smartphones. Aujourd'hui, il va sans dire qu'avoir un téléphone intelligent, un Nordiphone, a un prix fort écologiquement et éthiquement. Et si des alternatives se développent, comme Fairphone par exemple, malheureusement, il est clair qu'elles ne peuvent pas garantir au même prix toutes les options des grandes marques que l'on connaît. Et c'est 100% logique. Cependant, on sait aujourd'hui que les trois quarts des effets néfastes pour l'environnement sont dus à la fabrication du téléphone. Ça me semble complètement aberrant de croire aujourd'hui que dans les années à venir, on va arrêter d'utiliser des smartphones. Je pense que ce sera même le contraire. Et reprocher aux écolos d'utiliser des smartphones ou Internet comme 4 autres milliards de personnes sur Terre, ça me semble vraiment peu pertinent. Par contre, je suis d'accord qu'il est absolument nécessaire de se rendre compte de l'impact que nos téléphones ont. Ça veut dire les conserver le plus longtemps possible, les chouchouter, les réparer, et surtout suivre les alternatives qui se développent et si possible, investir dedans plutôt que dans des marques qui négligent totalement l'environnement. Même si, encore une fois, il ne faut pas oublier les enjeux éthiques, les questions d'épuisement des ressources, les questions d'atteinte à la biodiversité, si on se concentre uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation et même la production d'un smartphone restent nettement inférieures à beaucoup de nos autres habitudes. Enfin, n'oublions jamais la question suivante. Est-ce l'objet en lui-même ou l'usage qu'on en fait qui compte ? Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord qu'aller en avion un week-end à New York pour faire du tourisme ou pour faire une conférence sur le climat ne doit pas être appréhendé de la même manière, même si dans les deux cas, il faut toujours rechercher une alternative quand c'est possible. Alors au final, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit répondre aux commentaires ? Et est-ce qu'on doit en faire à celles et ceux qui n'ont pas un comportement exemplaire ? Pour moi, même si elle n'est pas facile à appliquer, la réponse est simple. Déjà, analysez la situation. Pourquoi vous fait-on ce commentaire ? Et est-il légitime en termes d'ordre de grandeur ? Si on vous le fait, ce n'est probablement pas sans raison. Le changement d'habitude pour l'écologie est une chose difficile et frustrante, alors c'est normal que certaines personnes ressentent de la colère et de l'exaspération quand ils ont l'impression de recevoir des leçons de morale de la part de quelqu'un d'imparfait. Acceptez-le déjà. Ensuite, prenez le temps de vous remettre en question. Vraiment. Par exemple, si on vous reproche d'avoir un smartphone, réfléchissez à comment limiter son impact au maximum et à quel choix faire la prochaine fois que vous en aurez besoin. Il n'est encore une fois pas question d'être parfait, mais simplement d'être cohérent et de faire des choix raisonnés. Personnellement, je pense qu'il faut interpeller les personnes et notamment les influenceurs quand vous pensez qu'il y a incohérence. Parce que c'est trop facile de se dire écolo et de prendre l'avion tous les mois. Parce que c'est trop facile de faire appel à cette pureté écologique pour pouvoir acheter des vêtements toutes les semaines. Et même si tout le monde ne l'acceptera pas, sans interpellation, rien n'évoluera. Et aujourd'hui, promouvoir des comportements climaticides, c'est dangereux. Enfin, aussi désagréable que puisse être la culpabilité, selon plusieurs chercheurs en psychologie, le sentiment de tort causé à autrui, à la différence de la honte, impliquerait un désir de réparation. Lorsqu'un individu transgresse une norme morale et a le sentiment de faire quelque chose de mal, il va tenter de réparer sa faute pour rééquilibrer ses relations avec autrui. Ce sentiment l'amène ainsi à s'interroger sur ses comportements, le poussant à les modifier. Si dans certaines situations la culpabilisation peut donc sembler intéressante, se sentir coupable pour tout et tout le temps n'est pas non plus idéal. En effet, des études montrent qu'à forte dose, le sentiment de culpabilité peut avoir l'effet inverse de celui escompté. Ainsi, en 1966, le psychologue américain Jack William Bram met en évidence le phénomène de réactance, un mécanisme de défense survenant volontairement ou non lorsqu'un individu ressent sa liberté d'action comme menacée et tente de la maintenir. Alors tout l'enjeu est de réussir à trouver le juste milieu entre absence totale de culpabilité et réactance. Et pour ça, pas de secret, il faut comprendre ce dont on parle et connaître les ordres de grandeur. Pour conclure, ne recherchons pas la perfection, mais tâchons plutôt de comprendre nos contradictions. Soyons d'imparfaits et colo-cohérents et le monde évoluera positif. Merci !